Musique Après une journée de repos bien méritée, les concurrents avaient rendez-vous avec la 8ème étape de ce Dakar 2012, au programme aujourd'hui 477 km de spéciale chilienne entre Copiapo et Antofagasta. Concernant le parcours, les concurrents vont devoir affronter une zone de fèche-fèche, du sable très fin comparable à de la farine. Au classement général chez les motos, c'est pour l'instant Cyril Desprez le leader, mais attention à Marc Coma, le catalan qui pointe à moins de 8 minutes du tricolore. Un autre français mène la danse chez les autos, Stéphane Peterhansel au volant de sa mini-countryman. Ce sont les motos qui ont donné le top départ de cette 8ème spéciale, San Francisco Lopez, le chilien qui a dû abandonner l'équipe d'une chute samedi. En position d'ouvreur, Marc Coma commet une petite erreur de navigation dès les premiers kilomètres et lâche près d'une minute sur Cyril Desprez. Mais c'est en fait au 11ème kilomètre que la spéciale va se jouer, l'Espagnol qui a retrouvé son chemin réussit à éviter un riz au boueux, mais pas Cyril Desprez ni Paolo Gonzalvez. Les deux pilotes y restent plantés avec leur machine et perdent énormément de temps, au total ils mettent plus de 10 minutes à s'en dégager. Pendant ce temps-là, Marc Coma lui a compris, il a un boulevard devant lui, il ouvre en grand les gaz, l'issue de l'étape est déjà jouée. Au final c'est donc Marc Coma qui s'impose à Antofagasta sa 20ème victoire d'étape en Dakar. Derrière le portugais Ruben Faria et l'espagnol Johan Barre d'Abort complètent le podium du jour. Et journée parfaite pour Marc Coma puisqu'en terminant avec 17 minutes et 20 secondes d'avance sur Desprez, il s'empare par la même occasion de la tête du général. Il a désormais plus de 9 minutes d'avance sur le français, 3ème maintenant le portugais Helder Rodriguez. Chez les voitures, ce sont les Hummers de Nasser Alatia et Robbie Gordon qui ouvrent les hostilités. Les ennuis continuent pour le Qatari puisqu'il est obligé de s'arrêter dès le kilomètre 17 pour réamarrer une roue de secours baladeuse. Il repart mais 50 km plus loin rebelote, il doit encore stopper son Hummer. Au final, le vainqueur 2011 signe le 5ème temps en Tophagasta en 4h33 et 53 secondes. Son coéquipier Robbie Gordon va lui vivre une meilleure journée. Au premier point de contrôle, il passe en tête, 25 secondes devant Christophe Olopchik. L'américain passe également en leader au deuxième point de contrôle, km 118. Mais la suite se révèle moins fructueuse pour Gordon et à l'arrivée, il rate la victoire d'étape pour 5 petites secondes. Il se classe 2ème tout de même derrière le vainqueur du jour, un pilote mini bien entendu. Ce n'est pas Stéphane Peterhansel, il a géré tranquillement son avance au général. Une journée tranquille pour le français qui n'a pas pris beaucoup de risques. 4ème à Tophagasta, il est toujours leader du classement final. Deuxième au premier point de contrôle, Christophe Olopchik a perdu ensuite du temps sur le reste de la spéciale. Toujours dans le coup, le polonais termine finalement 3ème aujourd'hui. Son temps, 4h27 et 48 secondes. En fait, l'auteur du temps scratch se nomme Nani Roma. L'espagnol a été intraitable dans la dernière partie de la spéciale et s'impose donc sur le fil devant Robbie Gordon. 4ème au général avec seulement 12 minutes et 27 secondes de retard sur le leader Stéphane Peterhansel. Le pilote mini peut encore rêver à la victoire dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501